Un homme libre, un multi-entrepreneur, un visionnaire et probablement l'un des meilleurs connaisseurs du monde digital aujourd'hui en France, puisqu'il est d'ailleurs digital champion, c'est son titre officiel de la France auprès de la Commission européenne. Il a toutes les qualités d'un champion, comme les grands champions, les grands entrepreneurs, c'est un homme qui sait rebondir, qui sait transformer les difficultés en opportunités. C'est vrai que, Gilles, ton parcours scolaire a été assez chaotique, puisque tu n'aimais pas tellement l'école, tu l'as quitté à l'âge de 16 ans, 15 ans, pourtant avec un grand-père qui était sorti majeur de polytechnique, un père ingénieur, il y avait une certaine pression familiale. Mais toi, tu l'as quitté à 16 ans, tu ne l'aimais pas, tu as malgré tout passé le bac en candidat libre, bac littéraire, où tu as tout juste obtenu la moyenne, 10,2 sur 20. À cette époque-là, aucun projet clair ne se dessine, tu t'essayes à la musique, au sport, au dessin. Le futur champion du digital que tu es devenu n'a pas vraiment d'expérience de la technologie, à part des visites régulières dans un squad de sèvres rempli de jeunes programmeurs. Et ton premier métier sera électricien, avec un job qui consiste à remettre des appartements aux normes. C'est le G8 qui va donner un coup d'envoi à ta carrière. On est en 1989, le CNIT à la Défense a besoin d'urgence d'un alpiniste électricien. Tu prends le job pour trois mois et tu entends souvent ton patron se plaindre qu'il y a trop de clients, trop de demandes. Alors, tu décides quoi ? Eh bien, tu crées une entreprise concurrente. Tout de suite, le germe de l'entrepreneur est là. Cette première entreprise s'appelle Escalade. Et dès le début, tu innoves en créant, alors qu'à l'époque, il n'y a ni téléphone portable, ni Internet, le devis en temps réel où tu dis à tes clients, dans l'heure, vous aurez un devis. Donc, tes commerciaux sont en scooter, ils se débrouillent avec des cartes téléphoniques, des secrétaires et des fax. Et ils ont l'heure de vie dans l'heure, les clients. Après Escalade, tu lances Absolute Design, une société de design industriel avec des débuts difficiles. Tu as dit dans un interview aux Echos que d'ailleurs, pour te chauffer, parce que tu n'avais pas assez d'argent pour te chauffer, tu allais prendre des palettes de bois dans les supermarchés pour ne pas mourir de froid. Heureusement, la situation va s'arranger. Quelques jolis contrats et tu revendras cette entreprise 1 million d'euros à Euros RSCG, ainsi qu'une web agency que tu avais créée. Et en bon risque-taker, tu investis tout en bourse. Et c'est les années 2000, tu perds quasiment tout. Tu lanceras ensuite MusiWave, une société de musique mobile. Là aussi, le premier contrat est difficile parce qu'au moment où tu allais le signer, éclate la bulle Internet. Mais là encore, tu innoves. Tu es le premier à créer les sonneries, ou parmi les premiers, les sonneries IFI pour téléphone portable. Énorme succès. Tu signes des contrats avec les principales maisons disques, les grands opérateurs de la téléphonie qui plébiscitent ce service. Et tu revendras à cette entreprise 139 millions de dollars. A partir de là, tu es peut-être à l'abri du besoin, mais on sent que ce n'est pas chez toi ce qui te motive le plus. En tout cas, ton envie d'entreprendre reste toujours aussi forte. Tu vas créer IECA, un site très novateur qui permet de connecter des marques et des designers pour co-créer leur campagne. Et en 2009, Captain Dash, là on entre vraiment dans un cœur de sujets qui te passionnent, la data, la big data. Captain Dash est un outil qui permet aux marketeurs d'avoir des tableaux de bord dynamiques qui croisent différents types de données. Les données, leurs données internes, celles de l'entreprise et puis des données externes sur la météo, les audiences télé, les cours de bourse, tout ce qui permet effectivement d'être le plus précis possible dans les prévisions. Le slogan de l'entreprise, in data, we trust. In God, we trust. In data, we trust. La data est au cœur de Captain Dash. Tu crées ensuite en serial entrepreneur MXP4, une société de social music gaming, DigiBonus, un service de création automatisée d'opérations sur Facebook. Et en 2011, ton parcours connaît un tournant puisque c'est le début d'un engagement dans la sphère publique où tu deviens, sous Nicolas Sarkozy, le premier président du nouveau Conseil national du numérique. Tu mènes des combats en faveur de l'i-éducation, du financement de l'innovation, de l'ouverture des données, en particulier celle produite par l'administration. C'est peut-être ça qui t'amènera à dire un jour que la CNIL est un ennemi de la nation. Tu as reçu d'ailleurs à ce moment-là un SMS de Fleur Pellerin. Tu as dit « Mais vous avez pété les plombs ». Donc tu milites pour l'ouverture des données, sur la fiscalité du numérique également. Et cette compétence que tu as n'a rien à voir avec le partisanisme politique puisque Fleur Pellerin ensuite te nommera digital champion auprès de la Commission européenne où ton rôle est de mutualiser les savoir-faire et de stimuler les projets digitaux en Europe. Alors la transformation digitale, pour toi, c'est un changement de paradigme planétaire. Le digital, c'est à la fois une révolution industrielle, un potentiel fantastique pour l'économie, pour améliorer aussi la vie et la condition des hommes, avec notamment dans le secteur de la santé la possibilité de passer d'un modèle curatif à un modèle préventif beaucoup plus efficace, une révolution anthropologique, un grand mouvement d'horizontalisation de la société avec des logiques de partage de communautés en contradiction avec les structures politiques qui sont restées très verticales, une obligation pour les entreprises et les administrations de revoir de fond en comble leur mode de fonctionnement pour ne pas être dépassés, mais aussi des risques que tu soulignes, les abus de position dominante des géants américains, les nouvelles possibilités de surveillance et de manipulation pour les États, la difficulté de lutter contre le terrorisme organisé en réseau. Tu es l'un des rares en France qui sait traiter de ces sujets avec autant de clarté, les mettre en perspective avec beaucoup d'intelligence et avec une grande liberté de parole, de ton, un anticonformisme qui rend tes prises de parole particulièrement stimulantes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement heureux ce matin de t'accueillir et de t'écouter, nous raconter, nous éclairer sur ce monde qui nous attend. Merci. Merci. Merci.